Pendant 40 jours, nous avons jeûné et prié de manière plus intense. Nous avons essayé de vivre jusqu'auparavant les œuvres de partage et de charité, l'attention aux autres. Tout cela dans le but de nous rapprocher de Dieu et de nous rapprocher les uns les autres. Pendant 40 jours donc, nous avons fait pénitence pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Pendant 40 jours, nous avons cherché à améliorer notre fraternité, notre solidarité, notre compassion et notre proximité à nos frères et sœurs à travers les œuvres et gestes de charité, les gestes de miséricorde. Le carême, c'est bien cela. Tant de jeûne, de prière et de pénitence par excellence. Tant d'attention aux autres. Non pas par simple humanisme, mais au nom de Dieu. Car Dieu nous a créés pour chacun à son image et à sa ressemblance. C'est donc le temps de nous reconnaître comme tel. Le temps aussi de la réconciliation, du partage et du renouveau spirituel et humain du croyant. D'un des seigneurs, donc, exaucé, accueillir tous nos efforts et sacrifices consentis pendant ce temps et nous combler des grâces au-delà de nos attentes. Attentes qui visent justement la paix dans nos familles, la paix dans nos villages, la paix dans nos communautés, la paix dans nos pays, la paix dans l'humanité. Bien chers frères et sœurs, en crise et en humanité, Pâques, c'est la fraternité scellée dans le sang de Jésus. Par son sang versé sur la croix, Jésus a fait tomber le mur qui séparait les hommes pour en faire une seule famille, la famille des enfants de Dieu. Comme l'année passée, cette année encore, chrétiens et musulmans, nous sommes entrés ensemble dans le temps du carême et du ramadan. Ce chemin parcouru ensemble n'est pas le fruit du hasard. Il faut y percevoir un signe qui nous interpelle par rapport à l'esprit de fraternité qui doit habiter le cœur de tous les humains et dans notre cas, de tous les Maliens, au-delà de nos différences ethniques, religieuses, linguistiques, politiques, culturelles et politiques. C'est aussi cela que nous enseigne la fête de Pâques. En effet, à travers le sacrifice du Christ, Dieu manifeste son amour infini pour tous les humains et nous enseigne que nous sommes tous ses enfants et par conséquent que nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons donc apprendre à renforcer, de vivre ensemble et l'amour du prochain, à construire la paix et la solidarité. C'est le sens même, notre vocation humaine. C'est donc l'occasion pour nous de souhaiter que ce temps de jeûne et de prière et de partage intense que sont des caramilles de Ramadan, ça veut dire que tant de ressourcement spirituel qui ouvre davantage nos cœurs à Dieu et à nos frères et sœurs. Nous comprenons alors le sens de cette bénédiction. Araki balo, Araki na kandia. Bien chers fidèles de l'Église Famille de Dieu au Mali, bien chers compatriotes, Pâques fait la nouvelle naissance de l'humanité. La fête de Pâques nous fait célébrer la naissance de l'homme nouveau, tout comme Jésus qui a été mis au tombeau et en est ressorti trois jours après. L'Église invite chaque baptisé à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Il s'agit d'une invitation à la conversion, c'est-à-dire au changement. Se convertir ne signifie pas seulement changer de nom, mais surtout changer de vie afin que celle-ci corresponde plus à la volonté de Dieu. Nous prions le Seigneur ressuscité d'illuminer tous ceux qui vont recevoir les baptêmes à l'occasion de cette fête de Pâques 2024 afin que les témoignages de leur vie soient les signes de la présence de Dieu. Nous souhaitons que tous les croyants au Mali, chrétiens comme musulmans, ceux de la religion traditionnelle, que nous continuons à prier et surtout à œuvrer pour la paix et la concorde entre tous nos compatriotes. Et que les efforts de jeûne, de prière, de partage, de participation au périnage, justement nous conduisent à cela. Un vrai artisan de paix, un vrai enfant de Dieu. Pâques 2024 arrive à un moment où le Mali a amorcé le chemin du renouveau par le vote d'une nouvelle constitution il y a quelques mois et par la réunification du pays, par la grande consultation dans laquelle nous sommes engagés. La construction du Mali-Coura, du Mali-Nouveau, que nous souhaitons de tous nos voeux, exige de chacun des citoyens que nous sommes un changement de mentalité et de comportement. La redécouverte en nous et dans les autres de l'image de Dieu et le respect de cette image de Dieu. Il n'est pas rare d'entendre le Mali-Nouveau dire « Heillez à l'âme ! » Nous sommes tellement familiarisés avec cette demande que nous ne l'écoutons même plus. Et nous finissons par donner des réponses que nous aurons à rendre compte devant Dieu. C'est comme si on l'échassait. Mais peut-être aussi exagère. Mais là, l'important n'est pas là. L'important est de voir ce qui est dit. Au nom de qui, le Mali-Nouveau, est-ce qu'il ne le mérite pas ? Cela n'est pas la question. S'il ne le méritait pas, Dieu le demandera compte. Mais s'il le méritait et que vous vous refusez, Dieu le demandera compte. Au fameux collement, à la Poumoué, à l'année. La recherche, donc, j'appelle tous les Maliens à s'unir autour de l'essentiel. La recherche et la défense des intérêts du pays et du peuple. Ce que signifie la Karnakandia, Pâques, fête de la résurrection et de la vie. Au cours des semaines et mois précédents, plusieurs familles ont perdu les leurs. La mort est l'épreuve la plus douloureuse que nous expérimentons à ce monde. Par sa résurrection, Jésus nous a donné la preuve qu'elle n'a pas la fin de la vie, mais le commencement d'une autre vie. C'est pourquoi, à l'occasion des funéraires, on dit à ce signe, il est retourné du chemin à ce point de départ. Il retourne vers Dieu. Ce sont des formules que nous connaissons, mais que nous devons apprendre à approfondir pour que cela réagisse sur notre comportement. vous comprenez pourquoi le mot Pâques qui signifie passage est le passage de la mort à la vie. Nous assurons nos condoléances et notre compassion à toutes les familles qui ont vécu cette épreuve ainsi qu'à toutes les nations maliennes pour tous nos compatriotes tombés pour la défense de la patrie. Hommes, femmes, enfants, que tous soient accueillis dans la lumière du Père. et que la relève justement que nous venons soit un engagement à éviter cela, à ne pas inscrire cela dans notre histoire. Nous prions Dieu le maître de la vie, lui qui a récitité Jésus d'entre les morts d'accorder à tous nos deux saints la grâce de la vie éternelle dans son royaume. La Pâques nous renouvelle la valeur et le sens des oeuvres de Miséricorde. Oui, les oeuvres de Miséricorde. Jésus les a vécues. Tous ceux qui craignent Dieu se forcent de vivre ces oeuvres de Miséricorde. Et Jésus nous invite justement à en faire une décoration. Heureux les Miséricordieux car ils verront Dieu. Oui, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'exprimer notre reconnaissance à ceux et celles qui, au nom de l'État du Mali, au nom de Dieu, ont fait des dons importants à nos différentes communautés, des dons en vivre. Ils l'ont fait à toutes les communautés sans distinction aucune. C'est cela la vraie fraternité. puisse ces gestes faire grandir en nous l'essence de la Miséricorde, du partage et de la fraternité que nous épargneront des conflits inutiles. Et nous le ferons cela justement à la manière de Jésus qui s'est fait homme et qui nous enseigne ceci. Nous devons imiter Dieu notre Père, celui qui fait prévoir sur les justes et les injustes, qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Sans distinction, la vente de Dieu justement couvre l'humanité. Pâques donc est l'occasion pour nous de nous replonger devant dans cette réalité et de demander au Seigneur de remplir nos cœurs de sa Miséricorde. Nous devons de l'attention aux autres dans lesquels nous trouvons véritablement l'image de Dieu. Pour terminer cette intervention, nous voulons simplement implorer la Miséricorde de Dieu qu'il accorde à tous les malades, aux blessés de certains difficiles, civils et militaires, hommes et femmes, que les rapports de la dérision. Ceux qui ont perdu la vie que les rapports de la vie éternelle. Quand l'ensemble de la communauté musulmane qui poursuit son chemin jusqu'à la fin du Ramadan, il accorde justement cette grâce d'accomplir justement les piliers fondamentaux de l'islam. c'est le chemin de la sanctification et nous nous rencontrons là. Que Dieu accorde à chacun son pardon, qu'il comble nos familles et toutes nos communautés de sa bénédiction, qu'il accorde à notre pays, le Mali, ceux auxquels nous aspirons de plus, la paix, la concorde, l'unité. La transition est en cours puissent les responsables politiques être remplis de la sagesse de Dieu afin de nous conduire non pas vers ce que nous craignons mais ce que nous demandons chaque jour, ce que nous souhaitons chaque jour, la paix, le bonheur, la réconciliation. À Pâques, il y a ce chant magnifique. Quelle est à la cristallale? quelle est la coloris de la cristallale? Quelle est un état un état en Mali, quelle est une joie et 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 une joie est la joie l'unité logique.